Certaines personnes, car Allah les guide et nous guide également, elles croient aux mauvaises augures, c'est-à-dire aux superstitions. Par exemple, ils voient quelqu'un qui a un problème à l'œil, qui est aveugle, qui est boiteux ou qui est malade, et ainsi de suite, et bien ils pensent que cette personne-là va lui porter malheur. Ou alors, il entend la voix du chien ou la voix de l'âne, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est un mauvais jour aujourd'hui. Ou alors, par exemple, il tire mauvaise augure du mercredi. Ou alors, par exemple, du vendredi 13, par exemple, certains nombres. Ou alors, de certaines tenues vestimentaires. Ça, c'est la situation de l'associateur, du polythéiste, de l'hypocrite, et c'est du petit polythéisme. Le musulman, il est optimiste. Certaines personnes, elles tirent mauvaise augure du Coran. Par exemple, il veut se marier. Que fait-il ? Il prend le Coran. Et il ouvre le Coran. Alors, s'il ouvre le Coran et qu'il tombe sur un verset dans lequel il y a de la miséricorde, il se dit, c'est bon, je vais me marier. Mais si ses yeux tombent sur un verset dans lequel il y a un châtiment, qui parle de l'enfer, et ainsi de suite, il dit, non, c'est impossible, je ne me marierai jamais. Ou alors, il prend une rose. Et ensuite, il coupe, il prend un pétale. Il dit, je vais me marier. Je ne me marie pas. Je me marie. Je ne me marie pas. Je me marie. Et le dernier pétale sur lequel il va tomber, eh bien, il prendra cette décision en fonction de cela. Ça, c'est de l'associationnisme mineur. Alors, il prend ces deux objets, il dit, voilà, à droite, je me marie, à gauche, je ne me marie pas. Ensuite, il se met à compter ou à utiliser des chiffres. Ce genre de pratiques consiste à avoir recours au tirage des flèches qui étaient en pratique à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez les arabes. Certaines personnes vont dormir et dans son rêve, il va faire des cauchemars. Ils vont dire, ça y est, aujourd'hui, c'est un mauvais jour. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il va m'arriver un malheur. C'est comme s'il prétendait connaître l'invisible. Tout cela, c'est du petit à polypolitique. Et ça peut arriver même au grand polythéisme. N'aie pas recours à ces choses. Ne sois pas influencé par ce que tu vois ou ce que tu peux écouter. Garde toujours une bonne pensée et une bonne opinion d'Allah. Place ta confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, exclusivement. Ne t'occupe pas des autres choses. Tout ce qui peut te provenir ne provient que d'Allah et il ne provient d'Allah que le bien. Et demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il t'accorde son pardon et sa protection.